Donc, vous allez identifier votre profil parce que grosso modo, il y a deux profils de personnes. Les personnes qui sont toujours en avance ou à l'heure et les autres personnes comme moi qui ont un peu plus de mal avec ça, qui sont souvent en retard. C'est déjà bien parce qu'on peut s'identifier, donc dire « ok, je sais un peu plus pourquoi je suis comme ça ». Et après, c'est de pouvoir être indulgent les uns envers les autres parce que les personnes qui sont systématiquement en retard, ce n'est pas forcément volontaire de leur part, d'accord ? Ça peut, mais ce n'est pas toujours. Donc, je ne sais pas si déjà vous savez à peu près qui vous êtes, mais soyez indulgent, surtout avec les personnes en retard. Donc, je vais vous poser cinq questions. Pour le moment, vous répondez simplement « oui » ou « non » et après, je vais vous expliquer ce que ça veut dire et les choses à faire. La première question, est-ce que je tiens les délais qui me sont imposés ? Ensuite, est-ce que j'ai conscience du temps qui passe ? Numéro trois, est-ce que je vis le moment présent ? Ça veut dire vraiment pleinement. Ou est-ce que je suis toujours en train de cogiter, à me dire « ah oui, tiens, après le lunch work, je dois aller là, nanana » ou est-ce que vous êtes pleinement ici avec nous ? Numéro quatre, est-ce que la planification, c'est facile pour moi ? Et le numéro cinq, je vais vous la poser, mais peut-être que j'aurais besoin de vous expliquer. Donc, c'est « est-ce que mes souvenirs, donc éventuellement d'enfance, mais tous mes souvenirs, sont ce qu'on appelle associés ou dissociés ? » Est-ce que vous comprenez ces deux mots-là ? Quand vous avez un souvenir qui est associé, c'est facile à savoir parce que quand vous fermez les yeux, vous vous revoyez, enfin vous revoyez, pardon, la scène, mais vous ne vous voyez pas. Ça veut dire que vous voyez à travers vos yeux. C'est ça qui est associé en coaching, en PNL. Et quand c'est dissocié, en fait, vous vous voyez dans la scène. C'est simplement ça. Donc, est-ce que quand vous pensez à un événement du passé, est-ce que vous voyez à travers vos yeux, donc si oui, vous êtes associé. Donc là, du coup, ce n'est pas oui ou non, c'est associé. Et si vous vous voyez vous-même dans la scène, vous êtes dissocié. Voilà. Donc, vous devez avoir quatre « oui » ou « non » ou « peut-être » et après « associé » ou « dissocié ». Très bien. Donc, après, je vais vous demander juste d'écrire un petit « t » ou un petit « i » à côté de chaque réponse. Et ensuite, vous allez dessiner et vous allez comprendre pourquoi. Alors, numéro un, si vous avez répondu « oui », c'est un « t » et « non », c'est « i ». Numéro deux, c'est le contraire. Le « oui », c'est un « t » et le « non », c'est un « i ». Le numéro trois, « oui », c'est « i ». Alors, pour la une, « oui », c'est « t », « non », c'est « i ». Pour la deux, ah pardon, autant pour moi, j'ai sauté, j'ai sauté une ligne, autant pour moi, heureusement qu'il y en a qui suivent. Donc, ce sont les aléas du direct, comme on dit. Donc, le « oui », c'est aussi un « t », le « non », c'est un « i ». Et le numéro trois, le « oui », c'est « i », « non », c'est « t ». Numéro quatre, le « oui », c'est un « t », le « non », c'est « i ». Et le numéro cinq, si vous avez mis « associer », c'est « i » et « dissocier », donc c'est un « t ». Donc, déjà, a priori, vous avez plus de « t » ou de « i ». Tout ? Oui, oui. Un, plutôt, si tu veux bien me dire ce que tu as mis. Un, c'est ? Un, j'ai mis « oui ». Donc, c'est un « t ». D'accord. Deux, j'ai mis « oui ». T. Trois, c'est « s ». Comment ? Trois. Oui. Oui, « i ». D'accord. Et quatre, « non ». « i ». Et donc, normalement, c'est la cinquième qui fait la différence chez toi. Quatre, t'as dit ? Quatre, c'est « i ». Trois, non. Oui. Et « associer », c'est « i » et « dissocier », c'est « t ». Ok ? Donc, déjà, vous, a priori, vous avez, parce qu'il y a cinq questions, donc vous avez plus de « t » ou de « i ». Alors, maintenant, je vais vous demander sur la feuille, et je ne vais pas les prendre, donc si vous êtes comme moi en dessin, ce n'est pas ça. Personne ne va regarder ce que vous allez dessiner. Vous allez vous dessiner au centre de la feuille, donc avec la place qui vous reste sur la feuille. Oui. Mais ne prenez pas trois heures, ce n'est pas un cours d'art plastique, c'est juste que vous vous représentez au milieu de la feuille. Faites un petit bonhomme, comme on fait à l'école, ou un visage, voilà. Maintenant, je vais vous demander, même, de placer quatre points par rapport à vous-même. Quatre points. Donc, le premier point, ça représente « hier ». Donc, vous êtes au milieu de la feuille. Par rapport à vous, où est-ce que vous allez placer « hier ». « Yesterday » pour les anglophones, s'il y en a parmi vous. Autour de soi, il faut le mettre. Voilà. Là, vous êtes au milieu de la feuille. Donc, vous avez, a priori, plein de places autour de vous. Donc, vous le placez où vous voulez. Et, d'accord ? Donc, « hier », un petit point qui représente « hier ». Ensuite, un petit point qui représente « il y a deux semaines ». Pour le moment, vous ne mettez que des points. Je vais vous dire après ce qu'il faut faire avec ces points. Le troisième point, c'est « demain ». Et le quatrième, c'est dans deux semaines. Donc, a priori, vous avez quatre points. Il y a « vous » et quelque part sur cette feuille, vous avez quatre points. C'est ça ? Parfait. Donc, vous allez les relier, s'il vous plaît, ces points. Les points. Je ne vais pas plus loin, Virginie, sinon ça peut fausser l'exercice. Alors, déjà, je vais vous donner maintenant l'explication de cette ligne que vous venez de tracer. Si elle passe à travers vous. Donc, justement, la question, sinon, voilà. Vous êtes le profil « i ». Et si c'est autour de vous ou devant vous, vous êtes le profil « t ». Donc, est-ce que déjà, ça correspond à vos réponses ? Ah, merci. Alors là, je suis rassurée parce que les fois où c'est non, je dis « oula, ça n'a pas bien marché ». Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Parce qu'on est là pour ça. Pour comprendre, en fait, ce n'est pas que pour dessiner. Ok, donc, si vous êtes profil « t », vous aimez être à l'heure. Vous êtes plutôt, pas toujours, mais plutôt logique. Vous aimez planifier. Vous aimez suivre vos objectifs. Vous vous rappelez du passé pour améliorer votre avenir. Est-ce que c'est ça, déjà ? Voilà. Donc, déjà, c'est aussi bien de savoir qui on est et comment on est et mettre ça en avant. Parce que parfois, on peut douter de qui on est par rapport à son positionnement, son entreprise, etc. Bon, ça, c'est juste sur le temps. Il y a plein d'exercices comme ça. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir dire « oui, ok, je suis peut-être un peu rigide sur le temps. J'aimerais bien être en avance ou à l'heure. » Mais à côté de ça, logique, planifié, et puis je me sers, en fait, de mon passé pour améliorer mon avenir. Donc, c'est quand même plutôt positif. Alors, les « i », vous n'êtes pas en reste parce qu'il y a aussi plein de choses aussi. Alors, les « i » se fichent de la ponctualité. Mais les personnes qui sont « i » suivent leur cœur. Prennent chaque jour comme il vient. Ils ne s'attachent pas trop au passé ni à l'avenir. Ils sont plus dans le présent. Et ces personnes préfèrent avoir plusieurs options. Est-ce que je me trompe? Ou est-ce que ça vous parle, les « i » ? Ça vous parle quand même un petit peu? Oui? Ok. Donc, quand j'ai découvert ça, je me dis « ça, c'est vrai. » J'avais beaucoup de mal, mais je suis mon cœur. Sinon, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Parce que mon cœur me disait de quitter l'Angleterre où il y a toute ma famille, tous mes amis, mes racines. Enfin, je suis encore écossaise, donc ça va. Mais voilà, de venir en France parce que c'était mon cœur qui me parlait. Voilà, je prends chaque jour comme il vient, oui, plus ou moins. Et j'essaye d'être le plus présent possible. Voilà. Ça a l'air délicieux. Je ne mange plus de viande, mais ça a l'air délicieux. Donc, ça, c'était l'exercice que j'avais à vous proposer. C'est simplement pour, en fait, pour que vous sachiez quand même si vous êtes ce profil « t » ou « i ». Parce que sachez que les deux existent. Et donc, si on travaille avec les personnes qui ont le même profil que nous, c'est bien, mais quelque part, ce n'est pas bien. Parce que si tout le monde est toujours en retard, pas forcément top pour tenir les délais, pour mener un projet, etc. Et le contraire aussi. Si on n'est qu'avec des personnes qui sont très logiques, qui n'aiment pas avoir plusieurs options, qui n'écoutent pas forcément le cœur, ça peut, pas toujours, mais ça peut être un peu trop rigide, un peu trop canalisé. Donc, ça vous permet aussi de voir qui vous êtes par rapport à la gestion du temps, mais aussi qui vous pouvez être par rapport à vos collègues, vos collaborateurs. Donc, je trouve que c'est important pour tout ce qui est gestion de projet, par exemple. Voilà. La dernière chose, en fait, que je voulais vous partager par rapport à cette gestion du temps qui n'est pas forcément évidente. Au début, je vous parlais des priorités, vous vous rappelez de ça. Et en fait, il y a une chose qu'on peut faire tous les jours, et je le fais maintenant tous les jours, et j'arrive à faire de plus en plus de choses chaque jour, sans forcément me coucher à minuit. C'est d'identifier les tâches ou les choses à faire, parce qu'il y a quatre catégories, en fait. Il y a les tâches qui sont urgentes et importantes. Donc, a priori, on devrait commencer par celles-ci. Tout ce qui est urgent et important, on commence par ça. Après, il y a des tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Attention à ça. De mon vécu, en fait, ce sont des tâches ou des choses à faire qui sont importantes pour les autres. Pour le mari, la femme, les enfants, les collègues, le patron, pour tout le monde, sauf pour moi. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? C'est prendre aussi toutes les choses qui sont urgentes pour les autres, et pas pour moi. Parce que si ce n'est pas urgent et important pour moi, désolé, mais ce n'est pas en haut de ma liste. Ce qui est tout en haut pour moi, c'est déjà urgent et important pour moi, pour mon entreprise. D'accord ? Donc, méfiez-vous des personnes qui arrivent. Ça, c'est urgent. Ça, c'est à faire, etc. Parce qu'il y a souvent une situation de repli où, en fait, on peut renégocier des délais, surtout pour les personnes I, qu'on a du mal à tenir parfois les délais. Donc, c'est vraiment des choses comme ça. Troisième chose, il y a donc les tâches qui ne sont pas urgentes, mais importantes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses qu'on aime faire. Mais du coup, si on met beaucoup plus de choses pas urgentes et importantes dans notre vie, on a du mal avec les choses urgentes et importantes dans notre vie. Donc, il faut les identifier et d'oser équilibrer ça. Et c'est essentiel aussi pour nous d'avoir des choses importantes, mais qui ne sont pas forcément urgentes. La dernière catégorie, ce sont, je pense que vous l'avez deviné, c'est pas urgent, c'est pas important. Donc, pourquoi je vais le faire ? Les pas urgent, pas important, qu'est-ce que j'en fais ? Ou je délègue éventuellement, ou je laisse tomber, tout simplement. D'accord ? Donc, à retenir, parmi ces quatre catégories, c'est vraiment en premier, urgent, important. Et en deuxième, important pour nous, mais pas forcément urgent. Le reste, on laisse les autres faire. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. Quelques astuces pour gérer votre temps. Merci de votre écoute, merci de la participation et bon appétit. Merci. Merci. Merci.